Cette introduction, mesdames, messieurs, est juste incroyable. J'adore cette cinématique. Elle me fait rêver. Eh bien, bonsoir à vous. Eh, comment allez-vous aujourd'hui ? Je me suis fait toute belle pour ce stream. J'espère que ça vous plaira. Alors, où en étions-nous les amis ? On était à 3h30 du jeu. On était dans la vallée. On est niveau 7. Je me tenterais bien le donjon de la forteresse de fer qu'on a fait la dernière fois. Mais cette fois, on est difficile. Histoire de voir... Excusez-moi. Histoire de voir... Comment ça va se passer. Allez, c'est parti. Si tous les héros tombent inconscients, ils se retrouveront guéris à l'auberge. Moyennons une somme en pièces d'or. Hum... D'accord. Ah oui. On allait inspecter... Alors, attendez. Oh. Oh, les touches horribles. Ok, c'est bon. On allait inspecter la grotte pour essayer d'aller tuer les canons. C'était un bordel. Pas possible. On y va. J'ai envie d'avancer dans le jeu. Une clairière dans la forêt mène directement à l'entrée d'une grotte. Une étrange lumière, verte, se reflète sur les pierres. Entrez dans la grotte de Banogue. Tintintin ! Si vous voyez un symbole point d'exclamation dans une ville, cela signifie que vous n'avez pas le temps de lire tout ce qu'il y a marqué. Alors... Lui, il donne des HP, mais on est full HP. Elle, elle fait des dégâts. Alors, attendez. Comment on bouge déjà ? Alors, non. Ah oui. C'est comme ça. On ne repose pas. Pam, pam, pam. Pam, pam. Ah. Ça commence déjà à me saouler. Alors, on va aller à droite. Non. Je veux la petite fille. Mais. Alors, je n'ai toujours pas trouvé le moyen de mettre les contrôles autrement que... En anglais, donc ça me gonfle. Ouh là. Qu'est-ce que c'est ? Oh oh. Oh oh, bulletot. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est un combat, ça ? Ah oui. Alors, premier combat contre première bête rune élémentaire de mana. Je n'ai jamais fait ça. C'est tout nouveau. Alors. Où en étions-nous ? Comment faisions-nous ? Ah oui. Donc, on avait notre tank, notre DPS, notre... Il a... Euh... Il a... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attendez. 442 PV. Ah. Très bien. Très bien, très bien. Point de Gaïa. Qu'est-ce que c'est que ça ? Empire, emprise de Gaïa et la cible pendant trois tours. Tout allié attaquant une cible affectée par la place de Gaïa et Sonia autant... Oh, c'est bien, ça ! Chacun 11 de dégâts. Ah oui, on va faire ça. Alors, on va faire une attaque normale et après on va faire ça. Et après, on veille. Très bien. Oh non, ça va être un chieur. Oh, ça va être un chieur, je le sens. Euh... Ben, pareil, attaque directe. Ouh. 16 PV, ça va. Et lui, il va infliger... Voilà, un saignement. Excellent. Donc maintenant, on peut faire... Euh... Point de Gaïa, non ? Oui, on va faire ça. Maximum de dégâts. C'est parti. Ensuite, ici, nous allons faire... 51, 67, 40, 35... Il est déjà en saignement. On peut partir sur un petit shield. Hum... Ouais. On va faire ça. On va faire le rempart percutant. C'est parti. Ensuite, ici, nous allons faire... Drin, qu'est-ce que c'est ? Ah, bien ça. 106 de dégâts, on fait ça. Ah oui, on fait ça, c'est parti. La lame ravageuse de guerre. On va faire tout ça. Oh là 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 là, c'est beau. Allez, 35 de dégâts. Allez, moins 80, ça, ça pique ça. Et tu te prends le saignement. Ça, c'est bon, ça. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On est comme en HP. Ah. On va faire le point... Non, on va faire une attaque normale. Au ventre, tranquillement. Et ensuite, on va faire le truc de Gaïa. Ça avait l'air bien. Petite provocation. Ah, on peut faire la charge. Oh, faisons charge, tu vois. Ouais. Ouais, 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 ouais. Oh, cette attaque, c'est tellement stylé gris. Hop, moins 30 de saignement, moins 23 de saignement. Oh, et je prends des bons dégâts. Ah, bah, vague guérisseuse. Je pense qu'on va le finir. Voilà. Excellent. Parfait. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. 146 d'expérience. Again. Mana condensée. Coeur de mana. Bénret de fer. Poudre légèrement luisant. Très bien. Un élémentaire de mana, c'est tout à fait inhabituel. Il se prépare quelque chose de vraiment mauvais sur cette île. Oublions le forgeron. Essayons de remettre le cœur de mana dans la strobo-station nous-mêmes. Moins nous aurons besoin des habitants de la ville, mieux cela vaudra. C'est une idée intéressante. Je suis d'accord. La strobo-station se trouve dans le quartier sud-est de la ville, près du lac. Très bien. Ah, c'est tout. Ben, faut que je le prenne. Ah non, c'est bon, je l'ai pris. Ah, très bien. Là, je peux réactiver l'astrobo-station. Oh là, il y a un coffre, mais on va visiter avant. À droite, on ne peut pas aller, donc on va passer par en. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ah, de la lecture. La couverture de ce livre présente des traces de morsures et de coups de griffes. Peut-être l'auteur s'en est-il servi pour se défendre, avant de mourir. Quelques extrêmes remarquables. Porte a été laissée à l'abandon pendant des décennies, tout comme la fortereste. Quelque chose d'étrange dans cet endroit, comme s'il existait un autre monde sous celui-ci. Peut-être est-ce mon imagination. Rune. Quelque chose de profond. Je dois découvrir à quoi cette puissance réagit. Les autres pages ont été grignotées et mangées par de petits animaux. Ça va. Est-ce, on descend. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il faut monter. Euh. Ce mystérieux obélisque, empli d'énergie magique, émet un bourdonnement. Il doit nécessiter un objet, c'est dans une puissance sidérante, pour fonctionner correctement. Très bien. Qu'est-ce qu'on a par là ? Il y a un passage inaccessible apparemment. Très bien. Ok. Par là, il n'y a rien du tout. Par là. Il n'y a rien du tout. Et de l'autre côté, ni encore. Non, il faut descendre. Il faut descendre. Voilà, merci. Bonjour. Un point brise rock, un capot chromé et de la bonne herbe. De la bonne herbe comme on est. Très bien. Les contrôles sont à chier. Si quelqu'un regarde cette vidéo, il est au courant. Comment fait-on pour changer les contrôles et dé-moi au secours ? Je ne puis plus. Je suis condamné. Alors. Il ne faut pas que je me bourre. Voilà, c'est par là. Eh, eh, eh. Ça, je peux le réactiver, à part. Alors, on y va, on réactive. Examinez l'étrange machie. Insérez le cœur de Manarayon. La strobo-station de Malahamo. Insérez le cœur de... Hein ? Hein, hein. Trouvez le moyen d'atteindre le canonnier de la côte. Alors. Je ne peux pas me téléporter là. Ah si, je peux me téléporter là. Donc je vais le faire. Ici, ça me ramène. Où ça me ramène ? Ah oui, il y a l'arène où il y a l'autre animal, là. Et là, ça me ramène à la forteresse machin. Bon, donc nous, on va aux étendues sauvages. C'est parti. Des lisses l'eau morts ? Attention. Bzzz. Je détecte des énergies arcanes dans les environs. C'est probablement ce qui a tué les lisses l'eau. Ils entourent toute cette tente là-bas. Peut-être que quelqu'un a besoin de notre aide. Venez, allons voir. Très bien. Contre fortune. Oh, il y a quelqu'un ici. Des visiteurs. Ici. D'où venez-vous ? Oh, mais où ai-je la tête ? Je suis Mercuri, l'enchantresse. Hum, salutations. Puis-je demander ce que vous faites ici ? Je ramassais des matériaux sur le sentier de Croc, au nord d'ici. L'endroit n'est pas aussi calme que dans mes souvenirs. Je comptais utiliser le pont de l'ouest, mais quelque chose l'a détruit, après que je l'ai franchi. Quant à la strobo-station, celle-là est morte depuis des années. Nous sommes venus, nous sommes parvenus à la réparer. Vraiment ? Eh bien, vous ne manquez pas de ressources. C'est vous qui avez tué les lisses l'eau près d'ici ? Ils sont devenus un peu trop curieux, à mon goût. Je les ai avertis pourtant. Ils sont terriblement féroces ! Comment avez-vous fait cela ? J'ai mes secrets, tout comme vous. Néanmoins, je serai bloqué ici, sans votre aide. Permettez-moi de vous enseigner quelques enchants simples pour vous remercier de votre gentillesse. Venez me rendre visite à Malamo, quand vous aurez le temps. J'ai d'autres tours dans mon sac. Très bien. Donc la dame de la tour, ça doit être elle. Intéressant. Là, il y a des loups, un combat multiple. Ici, il y a du loot. On prend le loot. Ici, on a un combat d'araignées. C'est parti. Alors, 94 HP. On met 55. Oui, ça doit se faire. Allez, hop, c'est parti. C'est parti. Ici, on va mettre combien avec ça ? 30. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ah, mais on enchaîne après la tête. Hop. Et avec elle, on finit. Excellent. Hop. 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 Alors, du loot. Le loot, il est de l'autre côté. Merci. Du minerai, du cristal, un silex. Très bien. Euh... Faut que j'en monte. L'araignée. Il y a tellement d'araignées sur ce jeu. C'est dingue. Attendez, je... C'est belle, parce que là, ça va pas. Alors, attaque rapide. Bah, du coup, on va faire la bouchée de la panneur. Voilà. Des coups simples. C'est suffisant. C'est efficace. C'est parfait. Allez, hop, ça dégage. Fermez. On s'en fiche. Hop. Euh, on va aller à droite, il y a du loot. On fera tous les combats, hein, de toute façon. On ferme l'XP. On sait jamais, on peut en avoir besoin. Allez, hop, ça dégage. Ça dégage. Et ça dégage. Ça m'a manqué, là, ces deux jours où j'ai pas stream. Oh, mon Dieu. C'était horrible. Je voulais jouer à ce jeu et je me suis dit, non, je vais les attendre. Je ne peux pas leur faire ça. Mon Dieu, c'est terrible. Oh, mais il y a plein de loot ici. Je prends tout, tout prends. Ah, ça, c'est le pont qui est bloqué. Est-ce que je peux le débloquer ? Briser le cadenas, absolument. Accès réservé aux mineurs. Euh, parfait. J'ai l'âge légal pour briser le cadenas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc des cadenas ? Alors, qu'est-ce qu'on peut éliminer en premier ? On va faire les chauves-souris, j'aime pas ça. Allez, hop, moins 30, parfait. Ouais, on va faire provocation. Et on va faire ça, là. Voilà. Ah oui, très bien. Très bien. Alors, réfléchissons un peu, réfléchissons bien. J'ai 10. On peut tanker encore. On va tanker la chauves-souris. Voilà, régulier la HP, la chauves-souris, la CC. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Voilà, ça dégage. C'est l'abus, là, par contre, madame. Ah, c'est ça, l'hélice, l'eau. Bon, on va tirer la chauves-souris. Ça fait déjà un monstre en moins. Comme ça, on est à la paix. Là, il faut faire la vague de guérison. C'est instantané. Où elle est, où elle est. Là, hop. Ici, on va faire... La charge donne des boucliers. Ça pourrait être intéressant. Mais ça ne m'intéresse pas. On va faire défense. Et ensuite, on refera provocation. Ce sera très bien. Et ici, on va faire la charge sur... On fait combien ? 85 et 44 de dégâts sur 3 tours. Ouais, on va faire sur lui. Parce qu'on ne sait pas combien il a d'HP. Ça peut être rentable. Ouais, ça va être rentable. Ça va être rentable. Donc là, sur 3 tours, il se prend 15. Ici, on est heal. Ici, on reclaque la provoque. Parfait. Et là, on va lui déposer un deuxième saignement. Allez, hop. Et de 1. Ah là, il en a pris qu'un. J'ai 5. On va faire une attaque sortie sur l'araignée. Alors, j'ai 23. On va faire ça sur l'araignée. Et là, on va faire... Ça. On va heal encore. Bon, Gaïa, c'est bien, quand même. Non, on va heal le guerrier, là. On l'a heal maintenant pour cette raison. Normalement, l'araignée tombe. Ah, parfait, je te les deux. On a un bonus de 14 PV, mais c'est pas d'un. Il faut vraiment que... Prochain combat, j'ai heal le garrison. Et on sera pas trop... Pas trop au fond. On est où ? On est là. Ouais... Nous, on va aller là, je crois. Vas-y, on va passer là en bas. Parce qu'il y a ce petit truc-là et l'hôtel là-haut. Allez chercher. Alors, un truc de magma dégueulasse. Donc là, on va faire chauve-souris. Là, on va faire provocation. Et là, on va faire vague de guérison. On n'a pas le choix, faut-il. On va donner du bouclier à tout le monde. Ensuite, ici, on va continuer de défoncer la chauve-souris. Parfait. Là, on va être obligé... On va être obligé de heal. Là. Super, le bouclier qui a fait le taf. Et là, du coup, on va mettre ça. Et là, on va mettre ça. Le heal, là, il va se régénérer en tapant, normalement. Là, on gagne du bonus de défense. Je n'ai pas gagné d'HP. Très bien. Au ventre, on va le finir. Parfait. Ah oui, c'est en plusieurs vagues, au fait. Suge bête ! Oula, ce n'est pas beau, ça. Alors, l'araignée, on peut la one-shot si tout le monde tape dedans. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va tous taper dans l'araignée. Comme ça, ça va nous faire un problème au moins à régler. Là, on va heal. Lui. Elle, elle va finir. Non, elle, elle va faire ça. Et lui, il va commencer à faire saigner le loup. Aouh ! Oups, ouups. Oups, le salopard. Ok. Alors, on va refaire charge. On va se redonner le oublié. Ici, on va faire attaquer un mal. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. J'ai envie de faire provocation aussi, c'est ma faute. Ma faute, mon mauvais. Pourquoi il s'est inclus, là ? C'est une scène, j'ai dit. Là, j'aimerais bien faire... C'est bon, c'est les boucliers qui tombent. Normalement, ils se relèvent. Ça va, il ne me plaire pas vraiment d'XP. C'est pas là qu'il faut que j'ai... Il est important, il a une mauvaise. Je vais couper imparer son à 14h15. C'est pas là qu'à ce qu'il faut. Il ne sait qu'il y a une mauvaiseiyette. Il va y avoir de recourcer vie à chaque fois. Alors, je ne vais pas y aller. C'est y, c'est que qui le fait. Il va faire tout un bon arabe. C'est une bataille, ils ont déjà fait des jeux ouvrir. Ces XP, ça donne les canards. C'est des de la merdouille. Qu'est-ce que c'est ? Sanctuaire des étendues sauvages. Boire-le de ce sanctuaire tout à fait. Ou régénérer de la santé pendant les combats. Camp du mineur. Ok. La tente est étrangement silencieuse. Un morceau de papier est épinglé sur le rabat. Je suis à la mine ! Écartez le rabat de la tente. La tente est vide. Tente de Welth. Très bien. Alors pour monter CW, est-ce qu'on veut monter ici ? Oui, il est à la mine. Nous on voudrait passer par là, mais on va aller voir à la mine ce qu'il y a. Donc là, on régénère des HP pendant le combat. Alors, on va faire une attaque comme ça. On va faire parquer. Ici, on va faire provocation. Ici, on va faire vague de Garrison. Parfait. Ici, on va faire défense. Ici, on va faire charge. Et on va le découper. Elle est trop stylée quand il attaque Garrison avec son épée rouge. Ça me fait trop penser à l'animation de War dans Darksiders. Vraiment, ça me fait à mort penser à ça. Je pense que c'est un clin d'œil et du coup, c'est plutôt sympa. Je suis en provocation, je suis en défense. Il y avait un truc qui pouvait être intéressant. C'est ça. Moi, ça le rend. Et il me raille que c'est le moment. J'avais même pu capté qu'il avait le saignement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, non. Hop. Alors, la mine, elle est à droite ou à gauche? On va aller à gauche. Ça, c'est pareil, on sait pas ce que c'est. J'en ai entendu et je n'ai que 12, je sais pas quoi. Allez, hop. Là, je suis le sourire en feu. Bonus d'esquive, provocation. Je rappelle, je régène les HP grâce au sanctuaire. Encore deux batailles. Très bien. Très bien. On va faire... Ouais, on va taper dans la chauve sourire. Tapons dans la chauve sourire. Hop, parfait. Maintenant, le gros tas de morts dégueulasse. Est-ce qu'on a besoin de heal? Pas tout à fait. On peut se permettre de faire quelque chose comme ça. Quelque chose comme... Ça. Augmente les dégâts magiques subis de 20 points. Ce sanctuaire était archi bien. Avec ce sanctuaire, je fais full HP à chaque manche. Bon, là, il n'y avait rien à faire. C'est bien dommage. Mais ici, là, il y a un logo. J'ai trop envie de savoir ce que c'est. Alors, ruine de fleuve d'or. Allez, là, là. Réinitialiser la caméra. Pourquoi le faire? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, parce qu'on doit... C'est quoi ce chemin, là? Il mène dans les montagnes. On va y aller après. On va à la mine. Je suppose que l'elmé qui m'allait dire « Ouais, il y avait de l'arrêt ni sur le passage, je ne pouvais pas rentrer, machin... » Non. Franchement, on a juste à lui mettre sur un tronche et c'est fini. Attaque de base. On garde la charge, parce que je crois qu'elle reste suivant les couroirs. Comme ça, si on a un plus gros combat, on aurait une charge. Alors, pièce ordinaire, brin de tête... Je ne sais pas si on a un vent à infini, en plus. Examinez la porte. Un message en peinture blanche éclatante a été hâtivement peint sur la porte de Portu. Mines dangereuses. Fermez pour votre protection. Welth. Ouvrez la porte. Clément Gant. C'est très bien. Donc là, il faut chercher Welth pour ouvrir la porte du... Bordel. Grotte des flammes ardentes. On y va, carrément. Je suppose que c'est là qu'on va trouver Welth. Zone d'exploration. Grotte de flammes ardentes. Oula, ça a l'air énervé, ça. Ça a l'air énervé. C'est très beau. Je ne gêne pas trop, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette torche doit pouvoir être allumée avec quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, normalement, j'ai pas mal de silex, hein. Donc, j'allume. Ça se trouve, il ne faut surtout pas faire ça. Ah, j'ai plus de silex. Il manque une, deux, trois, quatre torches. Très bien. Donc, il me faudrait potentiellement quatre silex. Ah, je vous jure, les contrôles, les amis de ce passage sont compliqués. Compliqués, compliqués. Bonjour. Il n'y a rien du tout ici. Très bien. On dirait un espèce d'hôtel, genre, pour invoquer un méchant. Sommels, le forgeron. À la base de cette statue, figure l'inscription unique suivante. Depuis le cœur de la montagne, l'étincelle qui a créé le monde embrasera la puissante forge, courbe le feu, courbe l'acier, courbe les liens qui unissent les mortels à la magie. Forge les outils de la paix, forge les outils de la mort. Laisse les outils des hommes leur délivrer leur sort. Sympa. Là, il y a des torches d'allumer. Et ici, on peut fabriquer des trucs. Allumer la forge nécessite la braise du seigneur du feu. Et je n'ai pas la braise du seigneur du feu, évidemment. Très bien. Je n'ai pas la braise du seigneur du feu. Donc, je suppose que l'espèce de portail là-bas, c'est pour aller défoncer le seigneur du feu qui m'a donné sa braise. Ou pas du tout. Peut-être pas du tout. C'est juste un tunnel qui permet de passer... Il ne se passe rien. Comment ça ? Non, moi, je veux qu'il se passe quelque chose. Très bien. Donc, il me faut 4 silex. On note dans le papier, on note... 1, 2, 3, 4... Non, vraiment, c'est ça. Très bien. Donc, quand j'aurai 4 silex, je reviendrai. Et j'espère que ça fera quelque chose. En tout cas, on n'a toujours pas vu Wait. Donc, il doit être sur le chemin de l'autre côté. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Comment on avait récupéré les silex ? Je ne sais plus. Ah, alors. Provocation. Ça, c'est un stent. On va faire une charge sur les ruines. Parce qu'il me semble qu'ils avaient beaucoup d'HP, non ? Je ne sais plus. Bon, je crois qu'ils ont beaucoup d'HP, les ruines. Je fais attention. Oh, ça va. Moins 30, c'est correct. On va faire tout dans le ventre. On va faire recoup dans le ventre. Ensuite, on va faire heal. Là, on va faire défense. Là, on va faire l'âme furie. Ah non, je n'ai plus de... Absolument. On va faire de la furie. L'élémentaire est KO. Ici, c'est vague guérisseuse. Ici, c'est direct. Là, ça va être une attaque directe aussi. Enfin, c'est bon. On la kill. On se rapproche petit à petit du niveau 8. Ça fait plaisir. Doucement, mais sûrement. Oh, bonjour, toi. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis haut. Bonsoir. Alors, on a des fioles. On a ça. Ah bah oui, bah voilà. Tout à fait. Bien sûr qu'on s'équipe. 5 SSC. Bien sûr qu'on s'équipe aussi. L'anneau. Ça me fait descendre de 8. Ça me monte à 9. Qu'est-ce que c'est ? Champignons forestiers. Côte de l'isrobre et de 6. Ouais, 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 ouais. Les personnages, c'est où ? Ah, c'est là. Talents. 8 sur 8, c'est bon. Niveau 7, niveau 3, niveau 3, niveau 6. Débloquer au niveau 10. Ça, c'est pareil. Débloquer au niveau 10. Ok, bon, très bien. C'est parti. Sentier de croc. Oh putain, un donjon. Ah d'unjon. Sentier de croc. Sur le chemin solitaire qui traverse les piques de l'Orient, se dresse une arène de combat de fortune, qui jaillit du sol telle une furie, vêtue de poutres et de peaux tannées. Des volutes de fumée, tournoyantes, en serrent l'horizon proche, tandis que l'écho des tambours de guerre danse parmi les crêtes basses et arrivent. Cet endroit a incontestablement l'air parfaitement sûr. J'ai eu...